Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlamsan. Le Maroc demande le retour du Gabon à l'Union africaine. Transition au Gabon, le plaidoyer du Maroc auprès du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ayant déjà exprimé son soutien aux nouvelles autorités de Libreville, le Maroc a récemment plaidé auprès du conseil de paix et de sécurité, le CPS de l'Union africaine, en vue de la reconnaissance et l'accompagnement des efforts du Gabon, engagé dans un processus de transition pour la restauration de ses institutions. La fidélité du Maroc vis-à-vis du Gabon, que le Royaume présente comme un pays frère, ne se dément jamais. Exclus depuis septembre de tous les organes de l'Union africaine, c'est logiquement que le pays du Général Braïs Coloter Oligin Guima n'a pas pu prendre part lundi 23 octobre à Addis Ababa en Ethiopie, à la dernière réunion du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ce qui n'a pas empêché le Royaume chérifiant de se faire son avocat par l'entremise de Mohamed Haroshi. Dans son intervention, le diplomate marocain n'a en effet pas hésité à recommander au CPS, organe décisionnel pour la gestion et le règlement des conflits sur le continent, d'accompagner le Gabon en soutenant ses efforts en vue d'une transition réussie. Nous devons nous engager collectivement à faciliter une réponse rapide et efficace à cette situation qui favorisera le retour du Gabon à sa place naturelle au sein de l'Union africaine, a-t-il insisté. Pour Mohamed Haroshi, l'accompagnement de tous les pays en phase de transition vers une solution politique devrait être guidé par une évaluation des besoins vitaux, de leurs besoins spécifiques, ce qui implique une approche holistique et multidimensionnelle qui prend en compte la dimension paix, sécurité et développement afin d'asseoir une base solide pour une transition réussie et une solution politique durable. Bienvenue sur votre chaine préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaine Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaine, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi vous pouvez souscrire à la chaine et devenir membre à part entière de la chaine Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. C'est pas cher, c'est juste 3 euros à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaine préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaine à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. sinon vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaine pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branché sur votre chaine préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan et bienvenue à vous tous. Bienvenue sur votre chaine préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar El Bled deux chaînes annexes. La première dite Al Jaza'ir Biouyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar El Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaine dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons Amazir. La chanson Amazir, la chanson Amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair, Biouyun, Maghreb, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 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 ...